Un sacre, c'est un spectacle qui appartient à un cycle autour de la réparation qu'on mène avec l'écrivain Guillaume Poix depuis environ un an et demi. Ce cycle a pour particularité de ne pas s'écrire à partir de textes, comme c'était précédemment le cas dans la compagnie, mais de s'écrire à partir de la vie des gens. On a décidé de rencontrer avec Guillaume Poix 365 personnes pour rompre l'isolement dû à la crise sanitaire et d'évoquer avec eux la manière dont résonnait ce mot de réparation à l'intérieur de leur vie, dans leur parcours professionnel ou dans leur parcours intime. Et au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte que ces gens nous parlaient tous d'un mort, qu'il y avait la présence d'un mort quelque part, que ce soit un deuil très récent ou que ce soit un ancêtre lointain. Il y avait toujours l'ombre d'un mort qui planait. Et moi, je parle très rarement de la mort. Je me suis même toujours dit qu'il me serait complètement impossible de parler frontalement de la mort au théâtre. J'avais l'impression que ça allait être quelque chose de sinistre et que personne n'avait envie d'entendre parler de ça, surtout en ce moment. Mais finalement, je me suis dit que c'était quand même quelque chose auquel tout le monde pensait, que c'était la chose dont on pouvait sérieusement dire qu'elle n'arrive pas qu'aux autres. Alors, j'ai décidé de me reposer cette question et j'ai l'impression qu'il manque un lieu quelque part, un lieu où les athées rationalistes comme moi ou ceux qui doutent, ceux qui ne savent pas, ceux qui aimeraient croire, mais n'ont aucune certitude, pourraient évoquer la mort sans préjugés, sans tabou, sans peur, sans récupération. Et je me demande si le théâtre peut être un lieu parmi ceux-là. Ces neuf personnes dont on a décidé de vous partager les récits de deuil singulier, on les a invitées à venir sur scène avec nous, mais elles ont toutes refusées parce qu'être incarnées par des acteurs, c'était précisément ça qu'elles voulaient. Et en effet, en réétudiant les récits, on s'est rendu compte que ces récits contenaient de manière plus ou moins explicite une demande, une commande même, celle de les aider à interagir avec leurs morts. Comme ça nous semblait une idée un peu folle et impossible, on a décidé d'accepter et de répondre par le théâtre à cette commande-là. Avec un groupe d'acteurs, familiers du travail de la compagnie, on s'est posé cette question qui est la même depuis quelques années. Dans ce contexte, est-ce que la fiction peut réparer le réel ou du moins, comment la fiction peut-elle y répondre ?